... Aujourd'hui nous sommes réunis pour le prix européen par Ternet des meilleures machines mises en oeuvre et mises en marché en 2015 sur ce plateau de Ternet. Qu'est-ce que ça représente d'avoir le prix spécial du jury de journalistes agricoles européens ? Ça représente, comment dire, quand on voit ce que je disais, la liste des gens qui ont passé avant nous que des gros groupes internationaux pour une petite PME française comme nous, c'est une très très grande fierté, ça c'est sûr. Comme quoi des PME françaises savent innover également ? J'allais dire comme quoi on a peut-être pas d'argent mais on a des idées. On va appeler Thierry Paletot, directeur de la France. On est très très fiers pour trois raisons. La première c'est que nous avons une médaille d'or au CIMA pour un tracteur. Nous avons eu deux machines de l'année pour une faucheuse et pour les moissonneuses-batteuses. Donc on a toute la gamme qui a été primée. Je crois que les journalistes reconnaissent le travail qu'on fait toute l'année au service de nos clients de l'agriculture. Donc c'est une belle année et de belles avancées pour classe ? Ça prouve que le travail que l'on fait tout au long de l'année paye. On essaye d'être toujours le plus proche de nos clients et puis maintenant on a une gamme absolument complète. Et d'avoir des récompenses dans toutes les catégories, je crois qu'on peut être très satisfait du travail qu'on a fait. Je voudrais savoir ce que ça représente pour Thierry Net de participer à cette remise et de participer au jury de Machine of the Year. Oui, de participer, d'organiser, c'est une formidable aventure. Parce que c'est un concept qui existe depuis plusieurs années en Allemagne. Mais là, on se fait le relais de cette idée-là sur le CIMA. Et quand on voit la réussite du concours, et puis à la fois le palmarès, à la fois les personnes présentes, j'ai beaucoup de fierté et une grande satisfaction. Ça manquait en France de délivrer ce prix ? Les Allemands le font depuis de nombreuses années ? Oui, sans doute. Quand on voit l'engouement qu'il a suscité et puis aussi le plaisir des gens qui reçoivent ce prix-là, je crois qu'on occupe et qu'on règle un manque qui existait. Et on l'a vu, il y a des PME françaises qui arrivent à sortir du lot également face à des grands groupes internationaux. Bien sûr, c'est l'une des autres grosses satisfactions de ce concours-là. Il y a des groupes mondiaux qui ont un impact mondial. Et puis il y a des PME françaises. On a vu la dernière, qui est une PME vendéenne, qui arrive à tirer son épingle du jeu dans ce palmarès. Donc des PME, des groupes de dimension mondiale, c'est vraiment une très bonne chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !